Dans les exercices de succession, l'objectif sera d'identifier l'idée principale d'une conversation, d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte, et enfin d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte. A침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데. 그럼 이 우유 마실래요? 고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할 수 있고요. 22번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. Question 22. Écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme. 아침 밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. La personne dit que elle vient et qu'elle n'a pas pu manger. Donc elle n'a pas pu manger avant de venir. Manger quoi ? 아침 밥, le petit déjeuner. je n'ai pas pu prendre mon petit déjeuner avant de venir. 배가 고프네요. 배가 고프다. signifie avoir faim. donc j'ai faim. 이제 maintenant 곧 수업 시작하는데 곧 bientôt 수업, le cours le cours commence bientôt. danskeara 아침을 못 먹을 때가 많아요. il y a beaucoup de fois il m'arrive souvent que je ne puisse pas manger le matin pour quelle raison de que 일어나서 parce que je me lève tard comme je me lève tard il arrive souvent que je ne puisse pas manger 아침 밥을 먹는 게 le fait donc de manger ce petit déjeuner manger le petit déjeuner 건강에 좋아요. est bon pour la santé 그리고 공부도 잘 할 수 있고요 et ça permet en plus de bien étudier 잘 할 수 있다 on peut bien étudier il est possible de bien étudier regardons les propositions qui nous sont faites 아침 밥을 먹는 게 좋습니다 qu'est-ce qui est bon 아침 밥 먹는 게 donc il est bon de manger le matin deuxième proposition à time il tic il onaya hamida à time donc le matin il onaya hamida il faut se lever il tic tôt à aucun moment dans le texte la femme ne dit qu'il faut se lever tôt le matin il est question du fait de se lever tard et c'est l'homme qui dit se lever tard qui déclare se lever tard le matin mais la femme ne dit rien à ce propos là donc la proposition 2 sera inexact proposition 3 à time au yu le mash me le matin il est bon de boire du lait si on boit du lait le matin c'est bon alors dans le dialogue il est question de boire du lait dans ce passage là et non pas parce que c'est bon à manger le matin mais parce qu'il n'a pas mangé et que visiblement elle n'a rien d'autre à lui proposer qu'éventuellement cette brique de lait avant de rentrer en cours il ne s'agit pas de conseiller de boire du lait le matin quatrième proposition quatrième proposition à timpap un tibeseo boire a timpap le petit déjeuner tibeseo boire il faut manger le petit déjeuner chez soi la femme dans le texte mentionne à timpap le monde n'gay conganger towa yo elle dit que c'est bon de manger que c'est bon pour la santé de manger le petit de manger le matin de prendre un petit déjeuner elle ne dit pas qu'il faut le faire chez soi la conclusion c'est bien la réponse 1 qui correspond à ce que pense la femme 23번 회사에서 집까지 얼마나 걸려요 우리 집은 회사에서 좀 멀어요 버스로 1시간 쯤 걸려요 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요 아침에 힘들지 않아요 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요 23번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오 question 23 écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme 회사에서 집까지 얼마나 걸려요 ça prend combien de temps ça prend combien de temps de l'entreprise 우리 우리 집은 회사에서 좀 멀어요 좀 un peu 멀어요 멀다 être être loin être 일관 회사에서 de l'entreprise 버스로 한 시간 쯤 걸려요 버스로 en bus 한 시간 쯤 쯤 signifie environ environ 한 시간 une heure 걸려요 cela prend environ une heure en bus 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요 이사 오다 signifie venir emménager et la forme 지 그래요 est une forme que l'on utilise pour faire une recommandation forcée appuyer tu devrais vous devriez déménager près de l'entreprise vous devriez venir pourquoi ne viens-tu pas pourquoi ne venez-vous pas près de l'entreprise kuntoro donc 회사 kuntoro près de l'entreprise 아침에 le matin 힘들지 않아요 ce n'est pas difficile ce n'est pas trop dur le matin la maison chez moi 좀 멀지만 c'est un peu loin mais 근처에 donc près de chez moi sando 있고 산 une montagne il y a une montagne 공원도 있어서 et il y a aussi un parc donc 좋아요 c'est bien donc j'aime bien regardons maintenant les propositions qui nous ont été données première proposition 지금 살고 있는 집 좋습니다 la maison est bien j'aime la maison la maison dans laquelle elle vit la maison où est la bête elle aime la maison où est la bête dans laquelle elle habite ceci sans confirmer le propos du texte son dernier propos c'est 집이 좀 멀지만 c'est un peu loin mais comme il y a les montagnes et un parc elle aime bien donc c'est compatible deuxième proposition 집 과 회사는 가까운 게 좋습니다 donc la maison et l'entreprise sont sujet de kaka onge donc être proche donc la maison et l'entreprise sont proches donc c'est bien c'est bien que la maison et l'entreprise soient proches sauf que elle dit elle-même que sa maison est loin de l'entreprise donc la deuxième proposition est à écarter troisième proposition 등산 la randonnée en montagne afin de faire fréquemment souvent de la randonnée en montagne il faut déménager alors dans le dialogue il n'a jamais été question de randonnée en montagne et le déménagement dont il a été éventuellement question en cours de dialogue n'est pas justifié par le fait de faire de la randonnée en montagne mais plutôt de raccourcir le trajet entre l'entreprise et la maison donc cette proposition peut être écartée dernière proposition 집에서 회사까지 걸어다녀야 합니다 de chez soi à l'entreprise 걸어다녀야 합니다 il faut marcher donc il faudrait qu'elle marche de chez elle à l'entreprise c'est peut-être bon pour la santé mais elle habite à au moins une heure de bus et il n'a jamais été question de recommander de marcher cette proposition est à écarter également on revient sur l'écran de départ pour confirmer que c'est bien la réponse 1 qui correspond à ce que la femme pense dans ce dialogue 24번 24번 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요 바꾸는 게 좋겠지요? 네 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리잖아요 24번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오 Question 24 Écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요 바꾸는 게 좋겠죠? 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요 j'ai acheté des souliers 인터넷으로 par internet mais 좀 ils sont un peu grands 바꾸는 게 changer les échanger 조 케죠 il est préférable il va falloir il serait mieux que je l'échange n'est ce pas ce 케죠 à la fin demande confirmation à l'intervolo quitter mais oui 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 ensayo moi aussi 그런 적이 있어서 comme j'ai déjà eu cette expérience 그런 적이 있다 cela est déjà arrivé j'ai déjà eu cette expérience c'est c'est en général je n'achète pas deux chaussures internet sur par internet Si l'on achète des chaussures par Internet, c'est confortable. Pourquoi? Comme on ne va pas, comme on ne se rend pas dans un magasin, c'est confortable. Mais, cependant, comme cela, Donc, il faut le renvoyer pour le recevoir, à nouveau? Si l'on achète, cela prend du temps. Regardons les propositions qui nous ont faites. Première proposition. 신발은 좀 크게 신는 게 좋습니다. Il est recommandé, il est préférable de... De les porter un peu grandes. Il est préférable de porter des chaussures un peu grandes. Ici, dans le texte, on parle de la grande taille des chaussures. Mais c'est l'homme qui constate que les chaussures qu'il a achetées sont un peu grandes. Et il recommande, il se demande s'il ne serait pas préférable de les changer. Point que la femme confirme immédiatement après. Donc, elle ne recommande pas de porter des chaussures un peu grandes. Vous pouvez donc éliminer cette proposition. Proposition numéro 2. 신발, les chaussures, quand elles ne vont pas, elles n'ont pas la bonne taille, ça veut dire. Lorsque les chaussures ne conviennent pas, il faut les changer rapidement. Troisième proposition. Internet으로 신발을 사면 바꾸기 쉽습니다. Internet으로 신발을 사면, lorsque l'on achète des chaussures par Internet, 바꾸기 쉽습니다. Il est facile de les échanger. Cette phrase est en opposition avec ce que dit la femme. Dans la dernière réplique, elle dit «Haziman, 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는, 다시 보내고, 받아야 해서, 시간이 걸리잖아요. » Ça prend beaucoup de temps. C'est donc l'opposé de ce qu'elle dit. Ce n'est pas facile. Il faut renvoyer et recevoir, à nouveau. Quatrième proposition. Internet으로 신발을 사지 않는 게 좋습니다. Il est préférable de ne pas acheter de chaussures par Internet. On a déjà facilement éliminé deux solutions. Regardons à nouveau la première et la deuxième solution. La deuxième qui nous était proposée. Changer rapidement de chaussures. Ici, on nous confirme qu'il faut effectivement changer les chaussures, mais on ne donne pas d'informations sur la rapidité nécessaire pour le faire. Ici, dans la proposition 4, on nous dit qu'il est préférable de ne pas acheter de chaussures par Internet. Et c'est effectivement ce que dit la femme dans sa deuxième réplique. Internet으로 신발을 잘 안 사요. C'est effectivement là la pensée principale de la femme. Donc, la réponse 4, 에다 sélectionner. La réponse 2, 에다 éliminer. Voici quelques expressions à mémoriser. 바꾸는 게 좋겠죠? Ce serait mieux de changer, n'est-ce pas? 잘 안 사요. Je n'achète pas souvent quelque chose. 시간이 걸�ida. Cela prend du temps. Prendre du temps. 4 laws. P disturbance. 625번. 66번. Then read. 625번. person Elle passes. Question 65, 66. Lisez ce qui suis et répondez aux questions. 어머니가 피아노를 배우고 싶어 하시는 것 같아서 저는, 음... 처음에 어머니는 나이가 많아서 학원에 다니는 것을 부끄러워 하셨습니다. 하지만 요즘은 즐겁게 학원에 다니시고, 가끔 가족 모임에서 손녀와 함께 연주도 하십니다. Revenons sur chacune de ces phrases. 몇 달 전, il y a quelques mois, 우리 동네, dans notre quartier, piano 학원, une école de piano, un institut privé de piano, 생겼습니다. est apparu, donc ça veut dire a ouvert, 생기다. 어머니는, ma mère, 지날 때 마다, lorsqu'elle passe devant cette école, lorsqu'elle passe, à chaque fois qu'elle passe, 마다, à chaque fois qu'elle passe devant cette école, 한참 동안, pendant un long moment, 서서, elle reste devant pendant un long moment et piano 소리를 들으셨습니다. Elle écoutait, donc, le bruit, le son du piano en restant devant. 어머니가 Ce passage est un petit peu long. Comme il semblait que Ma mère 배우고 싶어 하다. Voulait apprendre le piano le piano Donc là, relation de cause. Alors, 저는 je et il nous faudra déterminer la partie qu'il manque. 처음에, au début, 어머니는 ma mère 나이가 많아서 comme elle est âgée 부끄러워 하셨습니다. Elle était embarrassée. De quoi? 학원에 다니는 것을 Elle était embarrassée par le fait d'aller dans une école. Donc, du piano. 하지만, mais 요즘은 ces temps en ce moment 즐겁게 학원에 다니시고 다니다, 학원에 다니다, elles seront à l'école 즐겁게 avec plaisir. 가끔, parfois, 가족 모임에서 lors des réunions de famille 연주도 하십니다. Elle joue également 손녀 와 함께 avec sa petite fille. 65번 기역 에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Question 65. Choisissez ce qui convient pour 기역 Reprenons le passage qui nous intéresse. 어머니가 피아노를 배우고 싶어 하시는 거 같아서 저는 음 피아노를 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 사려고 했습니다. 피아노를 사려고 했습니다. J'ai voulu lui acheter un piano. Troisième proposition. 피아노를 함께 연주 했습니다. 연주 했습니다. J'ai joué 피아노를 du 피아노 함께 avec elle ensemble. Proposition numéro 4. 학원에 등록을 해드렸습니다. 등록을 하다 s'inscrire 등록을 해드렸습니다. 해드리라 je l'ai inscrite 학원에 à l'école du piano. Dans notre contexte la personne se demande se dit que sa mère aimerait apprendre le piano et dans la phrase d'après on nous dit que la mère du fait de son âge était embarrassée de se rendre dans l'école. Donc on déduit facilement que son enfant son fils ou sa fille l'a inscrite à l'école pour qu'elle y aille. C'est donc la réponse 4 qu'il faut choisir pour cette question. 66. 66. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. 어머니 는 즐겁게 piano 를 배우십니다. Ma mère apprend 배우십니다. Apprend le piano 즐겁게 avec plaisir. Cette phrase semble plutôt compatible avec le contenu du texte. Elle était embarrassée mais en ce moment cette ans si 즐겁 que 학원 et 다니 시고 elle va à l'école de piano avec plaisir. Regardons néanmoins les autres propositions. Proposition 2. 우리 동네 는 dans notre quartier piano 학원이 없습니다. Il n'y 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 d'école de piano. Dans notre quartier il n'y 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 et réponse 3. 저는 je 어머니께 피아노를 가르쳐 드립니다. 저는 가르쳐 드립니다. 가르치다 enseigné 가르쳐 드립니다. Je lui enseigne 어머니께 à ma mère. Donc j'enseigne à ma mère à ma mère 피아노를 le piano Est-ce que j'enseigne le Parce qu'on sait que la mère se rend à l'école. Ce n'est pas l'enfant qui enseigne à sa mère. Quatrième proposition. Elle ne joue pas de piano devant les membres de la famille. Or, à la fin du texte, on peut lire. Elle joue lors des réunions de famille avec sa nièce. Cette dernière phrase est en opposition avec la proposition numéro 4. Que l'on peut éliminer. Si l'on revient au début, on peut confirmer que c'est bien la première réponse. Qui est celle que nous recherchons ? 67번, 68번 다음을 읽고, 물음에 답하십시오. Question 67, question 68. Lisez qui suis et répondez aux questions. 인주시장은 오래된 시장입니다. 그런데 요즘 사람들은 오래된 시장을 별로 좋아하지 않아서 찾는 사람이 적어졌습니다. 시장을 새롭게 바꾸기 위해서 가게 주인들은 시장에 재미있는 크림을 전시하고 가게의 이름도 예쁘게 써서 걸었습니다. 또, 이 시장에서만 볼 수 있는 다양한 물건들도 팔기 시작했습니다. 시장이 바꾸인 후부터 사람들이 다시 voyons phrase par phrase ce texte. 인주시장 시장, c'est le marché. 인주, c'est une ville fictive que l'on retrouve assez fréquemment dans ses sujets d'examen. donc, le marché d'인주 오래된 시장 est un vieux marché. 그런데, cependant, 요즘 de nos jours, 사람들은, les gens, 오래된 시장을 별로 좋아하지 않아서 그럼, les gens 좋아하지 않아서 그럼, les gens 낸 바 별로 particulièrement 오래된 시장을 les vieux marché 찾는 사람이 적어졌습니다. 찾는 사람 d'une manière les gens qui cherchent les gens qui viennent trouver ce marché les gens qui viennent à ce marché 적어졌습니다. 적어지다 diminué donc, le nombre de personnes qui viennent trouver ce marché qui viennent à ce marché ont diminué donc, il y a moins de personnes qui viennent. 시장을 새롭게 바꾸기 위해서 on va coupper la 가게 주인들은 sujet 시장에 재미있는 그림을 전시하고 가게 이름도 이쁘게 써서 그렇습니다. Première partie de phrase 바꾸기 위해서 하기 위해서 c'est afin de faire quelque chose 바꾸다 changer complément d'objet direct ici le marché c'est ok de manière nouvelle donc changer de manière nouvelle donc on va dire un peu comme rénover donner du neuf au marché donc afin de changer de redonner du neuf au marché les patrons les responsables les patrons des magasins qu'est-ce qu'ils ont fait 그림 을 전시 하고 ils ont d'abord exposer des dessins 재미있는 그림 을 des dessins amusants 시장 au marché deuxième chose 가게 이름도 이쁘게 서서 걸었습니다 le nom des magasins aussi ils les ont écrits de manière esthétique de manière jolie et ils ont accroché donc ils ont réécrit de manière esthétique le nom de leur magasin pour les accrocher tout Et ils ont commencé à vendre. c'est-à-dire être variés, des objets variés, donc ils ont aussi commencé à vendre des objets variés. Quel type d'objets variés ? Des objets variés que l'on ne peut voir que dans ce marché. Donc des objets qui sont uniques à ce marché. C'est un peu étrange comme formule, dès après, donc après que le marché a été changé, donc depuis que le marché s'est transformé, 사람들이, les gens, on cherchera à la fin de la phrase, encore, les gens, à nouveau. 67. Question 67. Intéressons-nous donc à la fin de cette phrase. Le début, pour rappel, c'était « Depuis que le marché s'est transformé, les gens, à nouveau... ». Première proposition. « 그림을 배우고 있습니다 ». « 그림을 » des dessins « 배우고 있습니다 ». « Apprennent le dessin », donc les gens apprennent à nouveau le dessin. Deuxièmement, « 이곳을 찾아오고 있습니다 ». Deuxièmement, « 이곳을 찾아오고 있습니다 ». « 이곳을 » cet endroit, « 찾아오고 있습니다 ». « Ils viennent retrouver, ils reviennent à la recherche de ce lieu ». Troisième proposition. Donc, « les gens, 물건을 전시하고 있습니다 ». « Exposent des objets ». « Les gens, exposent des objets ». Quatrième proposition. « Les gens, kursireu, yeppugei, seguro 있습니다 ». « Les gens, écrivent, sont en train d'écrire, les gens écrivent de manière esthétique ». On peut se tromper dans ce genre de sujet car un certain nombre d'éléments appartiennent au texte. Mais ce qu'il faut bien remarquer ici, c'est que le sujet de cette phrase, ce ne sont pas les patrons des magasins du marché. Ce sont les gens qui viennent fréquenter le marché. Donc ici, les gens, en toute logique, depuis que le marché a changé d'aspect, sont revenus à la recherche de ce lieu. C'est la réponse 2, ici, qu'il faut cocher. 68. « Le marché d'inju, c'est récemment, s'est récemment, s'est récemment. » « A ouvert, nouvellement, donc vient d'apparaître. » C'est un nouveau marché, ça veut dire. Bon, tout de suite, on peut voir que c'est en opposition avec la première phrase. « Inju 시장은 오래된 시장입니다. » « 오래된 », qui est vieux. Ça fait longtemps qu'il existe ce marché. Donc, on peut éliminer la proposition 1. Deuxième proposition. « Inju 시장에서만 살 수 있는 물건이 있습니다. » « Il y a des objets, il y a des articles que l'on peut acheter. » « Inju 시장 au marché d'inju » « Inju 시장에서만, uniquement au marché d'inju » « Il y a des articles que l'on ne peut acheter. » « Uniquement au marché d'inju » Cette phrase semble compatible avec le texte. Notamment avec ce passage-là. « Inju 시장에서만 볼 수 있는 당연한 물건들도 » « « 팔기 시작했습니다. » « Enju 시장에 오는 사람들이 » « « 그림을 전치했습니다. » « Les gens, quels personnes » « « Inju 시장에 오는 사람들이 » « 전치했습니다. » ont exposé des dessins. Donc les gens qui viennent du marché d'Inju ont exposé leur dessin. Alors au marché il y a effectivement des dessins qui sont exposés. Plus précisément 가게 du인들은 시장에 재밌는 그림을 전시하고 ce sont les patrons des magasins, des boutiques qui exposent des dessins et non pas les gens qui viennent sur ce marché. La proposition 3 est donc éliminable. Quatrième proposition 가게 du인들은 시장에 오는 사람들에게 이름을 써줍니다. 가게 du인들 donc les patrons des magasins 이름을 써줍니다. Écrivent des noms pour qui 사람들에게 les gens 시장에 오는 사람들에게 aux gens qui viennent sur le marché. Donc les patrons écrivent en effet des noms. Mais est-ce que ce sont les noms des gens ? Vérifions dans le texte à nouveau. Ici 가게 이름 도 이쁘게 써서 걸었습니다. Ce qu'ils écrivent ce ne sont pas le nom des gens ce sont le nom des magasins qu'ils ont de leur magasin et qu'ils accrochent ensuite. Donc la quatrième proposition est inexacte également. Cela vient confirmer que la réponse 2 est celle que nous attendons. Des objets donc que l'on ne peut trouver qu'au marché d'Inju. 69 70 다음을 읽고 물음에 다 prassip시오. Question 69 70 Lisez ce qui suit et répondez question 예전에 제 꿈은 유명한 영화배우였습니다. 하지만 배우가 되는 것은 생각보다 어려웠습니다. 그래서 저는 아이들에게 동화책을 읽어주는 일입니다. 배우는 아니지만 저는 책을 읽으면서 배우처럼 연기를 합니다. 좋아합니다. 아이들은 아이들은 제 연기를 보고 크게 웃거나 박수를 치면서 좋아합니다. 배우가 되지는 못했지만 저는 저는 지금 제가 하는 일이 아주 마음에 듭니다. 좋아합니다. je rêvais d'être une actrice plus difficile que ce que je pensais 그래서 donc je plus la partie que nous devrons trouver un peu plus tard. Passons à la suite. 아이들에게 동화책을 읽어주는 일입니다. 일입니다. c'est un travail qui consiste à 읽어주다 lire lire quoi? 동화책 des contes pour enfants. 아이들에게 à des enfants. je lis donc des livres de contes pour les enfants. 배우는 아니지만 ce n'est pas ce n'est pas être actrice mais 책을 읽으면서 배우처럼 연기를 합니다. mais je joue 처럼 comme je joue comme une actrice 책을 읽으면서 en lisant en lisant les livres en lisant les livres je joue comme une actrice. les enfants les enfants les enfants que gay au connaît rie fort par sur le titre ou applaudissent tayong et le pauvre en voyant mon jeu d'actrice donc les enfants rie fort ou applaudissent quand ils voient mon jeu d'actrice donc j'aime ça ça me fait plaisir 배우가 되지는 못했지만 je n'ai pas pu devenir actrice je n'ai pas pu devenir actrice mais moi jime jame j'ai en une ça meุ j'ai gane retired que j'aime on a symp concèant app 그대로 mme Me plaît, 아주 ! Me plaît beaucoup. Me plaît énormément ! 69번. Gestion 69. Choisissez ce qui convient pour « 기억 ». La phrase qui nous intéresse commence ici. 그래서 저는 배우를 만났습니다. J'ai rencontré des acteurs. 그래서 저는 금방 유명해졌습니다. Je suis devenu, 금방, rapidement, 유명해졌습니다. Rapidement devenu célèbre. Proposition 3. 그래서 저는 다른 일을 찾았습니다. 다른 일, un autre travail. j'ai cherché, 찾았습니다. J'ai trouvé, j'ai cherché un autre travail. Proposition 4. 그래서 저는 더 열심히 노력했습니다. J'ai fait, faire des efforts, 노력하다. 더 열심히. Encore plus, encore davantage, plus sérieusement. Donc j'ai fait davantage d'efforts. Bon, parmi tout ça, qu'est-ce que cette personne a bien pu choisir de faire ? Est-ce qu'elle a rencontré des acteurs ? Peut-être. Un indice peut être trouvé, en tout cas, si on lit la phrase d'après. 아이들에게 동화책을 읽어주는 일입니다. Alors, soudainement, on nous parle d'un autre travail. Celui qui consiste à lire des livres de contes pour enfants. c'est un autre travail que le fait de devenir acteur. Donc, on doit trouver un élément de phrase qui va nous confirmer ce changement d'objectif entre devenir acteur et la recherche du nouveau travail. Bon, visiblement, la première réponse ne semble pas correcte. Il n'y a pas de lien logique entre le fait de rencontrer des acteurs et de faire cet autotravail. On peut l'éliminer. La deuxième, devenir célèbre, rapidement, supposerait qu'elle a choisi d'être actrice et d'avoir réussi à être actrice. Donc, on peut éliminer cette proposition également. La quatrième peut être éliminée parce que ça voudrait dire qu'elle n'a pas abandonné l'idée d'être actrice et qu'elle compte toujours y parvenir. Pour ce faire, elle insiste et elle fait davantage d'efforts. Mais dans ce cas-là, elle ne devient pas quelqu'un qui lit des livres de contes pour enfants. Non. La réalité, c'est que cette personne a décidé de changer d'orientation, de chercher un autre travail. C'est donc ici 그래서 저는 다른 일을 찾았습니다. La réponse 3. 70. est-ce que je suis actrice de film ? Est-ce que je suis actrice de film ? Bien, a priori non. A priori non, puisqu'elle a changé de travail. On vient de le voir. Donc, on peut éliminer cette phrase. On peut à nouveau le confirmer par ce passage-là. Est-ce que elle souhaite changer de métier ? Bien, à ce stade, non, ce n'est plus le cas. C'est un choix de changer de métier qu'elle a fait par le passé. Elle a déjà choisi de changer de métier. C'est confirmable par l'ensemble de ces phrases. On peut éliminer. Troisième proposition. Troisième proposition. La réponse 4. La réponse 4. est exact. Est-ce que c'est exact ? Il est embarrassé ou elle est embarrassé. Toujours à la troisième personne. C'est plus difficile que ce que je pensais. Afin de vous entraîner, en ce qui concerne la compréhension orale, je vous recommande d'écouter plusieurs fois le document audio. Lorsque vous écoutez le document audio, vous pouvez également répéter. Et enfin, vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Concernant la compréhension écrite, lisez l'énoncé de compréhension écrite. Éventuellement, vous pouvez écrire l'énoncé de compréhension écrite sur un cahier, sur des notes. Vous pouvez également lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées. Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...